Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de Handisub sur l'accompagnement des lycéens et des étudiants en situation de handicap. Moi, je me prénomme Marion Matchkin. Je suis au sein de l'association chargée de communication et job coach autisme. Et donc, ma collègue Inzaf, tu peux te présenter ? Oui, Inzaf Farah, chargée d'accompagnement au sein de l'association Handisub. Et j'accompagne des jeunes avec tout type de handicap, sauf autisme. Donc, on est là toutes les deux aujourd'hui pour vous apporter des informations générales sur l'accompagnement que fait Handisub. Donc, on va vous expliquer ce qu'est Handisub. Et puis, par la suite, on pourra, si vous le souhaitez, répondre à vos questions posées en live pendant cette conférence. Donc, Handisub est une association reconnue d'utilité publique. Donc, c'est une asso qui a été créée il y a 20 ans déjà. Donc, parce que justement, au sein de l'université notamment, notre président a remarqué que peu de choses étaient faites, malheureusement, pour les étudiants en situation de handicap. Donc, Handisub a vraiment été créé dans cette optique-là, c'est-à-dire d'amener des possibilités pour les étudiants qui en avaient le besoin, qui avaient besoin d'aménagements spécifiques par rapport à leur situation de santé. Donc, nous, on va intervenir auprès des lycées, généralement à partir de la classe de première, pour travailler l'orientation. Donc, c'est peut-être des questions que vous vous posez actuellement. Donc, on peut vous aider dans cette démarche de choix, de parcours, de formation. On peut également vous aider à vous orienter vers des métiers et découvrir des métiers. Donc, on a vraiment tout ce soutien déjà pour les lycéens. Donc, on peut notamment travailler avec vous tout ce qui va être parcours sup aussi, qui peut être un petit peu compliqué en ce moment pour vous. Donc, voilà, on peut vous aider par rapport à ce point-là. Ensuite, Handisub a pour grande mission, si je peux dire, d'insérer les jeunes en situation de handicap dans le monde du travail. Donc, ça passe par plusieurs étapes, notamment déjà les stages que vous pouvez avoir à faire pendant les études. Également de l'alternance, si vous souhaitez faire des formations en alternance. Et puis, donc, par rapport à l'orientation que j'évoquais tout à l'heure, on peut vous proposer ce qu'on appelle des journées découvertes métier. C'est-à-dire que si un métier en particulier vous intéresse, on peut ensemble, si vous le souhaitez, passer une journée avec le professionnel de votre choix pour découvrir ce métier dans sa pratique réelle et pas seulement sur une fiche Internet. On a également, donc, par rapport à nos lycéens et nos étudiants, tout cet aspect d'accompagnement et de sensibilisation au handicap. C'est quelque chose que, moi, à titre personnel, j'effectue beaucoup pour les étudiants avec autisme où, justement, il y a besoin de sensibiliser les professeurs, mais également la classe, pour parfois que la rentrée se passe bien et que la poursuite d'études se fasse au mieux. Également, AndiSup peut vous accompagner dans toutes vos démarches administratives, notamment auprès de la MDTH, donc pour la reconnaissance de votre handicap. On peut également vous aider sur des démarches un petit peu plus spécifiques. Si vous avez, par exemple, besoin d'informations pour passer votre permis de conduire si vous avez des besoins particuliers et si vous souhaitez vous rapprocher d'auto-écoles qui proposent des aménagements. On peut également vous apporter des informations et de l'aide sur votre dossier social étudiant qui est à faire, donc, actuellement jusqu'au 15 mai si vous souhaitez faire des demandes de bourse et de logement étudiant. Donc, voilà, on peut vous accompagner également sur ces démarches administratives qui, parfois, peuvent être un peu lourdes et on peut, justement, vous accompagner dans cet aspect-là. En ce qui concerne, donc, la partie professionnelle, si vous avez des stages à effectuer ou de l'alternance, parce qu'on est là aujourd'hui, donc, dans le cadre de la journée porte ouverte pour l'Université de Rouen-Normandie, mais en DISSUP accompagne également tous les étudiants de toute formation. Donc, si aujourd'hui, vous avez des questions sur l'Université de Rouen, mais que, d'autre part, vous avez des vœux dans des BTS ou dans d'autres formations, nous pouvons également vous accompagner, vous apporter des réponses. Si vous avez, par exemple, des vœux en BTS, vous aurez des stages à effectuer, donc, on peut vous accompagner dans ces démarches de recherche d'entreprise ou d'employeur pour de l'alternance. Dans la même idée que l'accompagnement auprès des structures, des établissements scolaires, on peut sensibiliser au handicap les entreprises, sachant que DISSUP travaille quotidiennement avec 50 entreprises partenaires qui, justement, sont déjà sensibilisées, qui ont une ouverture d'esprit, si je peux dire, un peu plus importante que certaines autres entreprises et qui, justement, sont bienveillantes par rapport aux questions d'aménagement, aux besoins spécifiques de nos étudiants. Également, un des projets de DISSUP, alors, ce ne sont peut-être pas des questions que vous vous posez aujourd'hui, mais les projets à l'international, notamment l'Erasmus, sont des projets que certains étudiants ont au cours de leurs études. Donc, en DISSUP peut également vous aider dans toute cette partie de projets de partir à l'international, que ce soit pour un semestre, pour une année, simplement pour un stage. Donc, on vous aide également dans toute la démarche administrative qu'il y a en amont. On peut vous aider aussi à construire ce projet, à faire des repérages sur place quand il y a besoin. Et donc, tout ce projet international est possible grâce au soutien du Crédit Agricole Normandie-Sennes, qui nous apporte un soutien depuis plus de dix ans sur ce projet-là et qui nous permet de réaliser notamment ce qu'on appelle des mini-séjours, c'est-à-dire qu'on part quelques jours avec l'étudiant en amont de son grand départ pour préparer son arrivée sur place, rencontrer si besoin les personnes avec qui va être en contact lors de ce séjour. Donc, ça peut être notamment les espaces handicap d'université ou le personnel d'une entreprise pour un stage. Ensuite, donc, AndiSup est avant tout une association étudiante avec tout l'aspect, donc, de bénévolat. Donc, je vais laisser ma collègue, Insa, il faut vous en parler plus en détail. Exactement, AndiSup, c'est une association étudiante et au service des étudiants. Pour pouvoir travailler un projet professionnel ou une orientation, c'est mieux d'être bien dans sa tête, de s'amuser, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui passent par d'autres filières, où on peut poser des questions et interagir. Et pour mettre en lien tous ces jeunes-là, nous avons plusieurs activités. Le lundi soir, un club jeu, les étudiants se rassemblent, jouent ensemble. Le mardi soir, on a un club théâtre et là, attention, improvisation. Qui dit improvisation, dit création. On se laisse aller, on s'amuse, on s'éclate. Et tout cela dans de la bienveillance et avec aucun préjugé. En situation de handicap ou sans handicap, vous êtes tous les bienvenus dans notre association et pour ces activités-là. Ensuite, nous avons également une fois par mois un English Coffee ou autour d'un café. On discute en anglais, on échange, on prend contact avec les autres, on crée du lien. Nous sommes une association avant tout. Si vous partagez nos valeurs et que vous voulez être, vous sentir utile et mieux comprendre le handicap, n'hésitez pas à venir vers nous et être bénévole. Parce que deux fois par an, notre association organise des rencontres avec des entreprises et vous pouvez nous aider à mettre en place la salle, à bien accueillir ces entreprises mais également accompagner les jeunes lors de leurs entretiens. Pas que. On organise même des sorties culturelles. Encore une fois, on est là pour s'amuser, s'éclater et être soi-même en toute bienveillance. partager nos idées, c'est aussi nous soutenir. Alors n'hésitez pas à adhérer à notre association, un euro symbolique pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Encore une fois, c'est pour nous soutenir et partager ensemble nos valeurs. Le vivre ensemble, c'est très important. Savoir accueillir, discuter, échanger avec tout le monde, nous, c'est ce qui nous intéresse à Handissu. Peu importe le handicap, peu importe vos difficultés, vous êtes tous les bienvenus. Alors, est-ce qu'il me manque quelque chose ? Je n'ai pas encore expliqué. Je pense que tellement d'activités, je pense que tu as fait le tour, mais effectivement, voilà, notre objectif avant tout, si je peux dire, à Handissu, c'est d'être une association ouverte à tous, donc comme tu l'as dit. Donc, une association, ça porte bien son nom, c'est de l'accompagnement, c'est de l'aide, c'est de l'écoute. Tu sais quoi, Marion ? Il y a un truc, justement, Aline, avec ce que tu viens de dire. Le fameux certificat Handissu. Moi, alors, là. Eh bien, Handissu est reconnu organisme de formation et on organise, on organise des formations sur tout type de handicap. Oui. Pour justement vous sensibiliser au handicap, peut-être réfléchir sur la meilleure des manières pour accueillir tout le monde et savoir réagir lors des situations délicates. Tout à fait. Et que vous soyez professionnel, parent, étudiant ou simplement quelqu'un qui a envie de se renseigner sur le handicap, voilà, vous pouvez participer au certificat et ça peut être valorisé notamment sur votre CV. Si vous recherchez un emploi dans le milieu du social, ça peut vous apporter un petit plus. Exactement. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous poser des questions. On est là à votre service, on est là pour vous. Donc, bienvenue. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, donc là, aujourd'hui, on est présente pour vous présenter globalement ce qu'est Handissup. Notre objectif, c'est de vous rencontrer. On a vraiment le souhait de vous rencontrer en entretien individuel. On est cinq chargés d'accompagnement et de job coach autisme au sein de l'association. Donc, on peut, voilà, vous rencontrer. Ça sera avec grand plaisir lors de rendez-vous. Nos bureaux sont situés dans le bâtiment Michel Serres sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Donc, on est au premier étage. Nos locaux sont bien entendu accessibles à tous les types de handicap. Et voilà, on sera ravis de vous recevoir justement pour répondre à des questions peut-être plus personnelles aussi et travailler vraiment votre projet en individuel avec vos souhaits, vos besoins, vos rêves parfois parce qu'on a des étudiants qui arrivent en nous disant des fois, moi, je rêve de faire ça mais on m'a dit que c'était impossible. Eh bien, nous, on va essayer de mettre dans un petit coin ce côté impossible et de faire en sorte que ce soit possible avec les aménagements nécessaires. voilà, donc on va prendre en compte vraiment votre projet, vos souhaits. On va être là aussi pour écouter parfois les inquiétudes des parents. Moi qui travaille beaucoup avec les lycéens, je sais que également pour les parents, ce passage de lycéen à étudiant peut être un petit peu stressant et amener des questions. donc voilà, on est là aussi pour accompagner les parents dans toutes les démarches administratives notamment. Est-ce qu'on a fait le tour ? N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, moi, je vais regarder rapidement s'il y a eu des questions pendant le live. Également, je voudrais apporter un petit point sur l'autisme qui me concerne un petit peu plus particulièrement. On a créé le guide Simon qui a été réédité en 2018. C'est un petit livret qui en fait explique déjà ce qu'est l'autisme parce que malheureusement aujourd'hui, il y a encore beaucoup de préjugés sur ce handicap qui est un handicap qui n'est pas une maladie. donc voilà, c'est effectivement un handicap qui peut amener des situations particulières et des besoins aussi particuliers. Donc, les personnes avec autisme apprennent tout au long de leur vie mais c'est aussi à nous d'apprendre, d'apprendre d'eux, d'apprendre comment agir sur certaines situations. Donc justement, ce guide Simon, ce petit livret conseil a été créé pour pour avoir des clés notamment en entreprise pour accueillir une personne avec autisme et savoir comment l'intégrer en entreprise et encore une fois, ce guide peut être utile à tous puisque si vous avez un jour un collègue qui est autiste qui arrive dans votre service par exemple, vous serez heureux de savoir comment interagir avec lui et ne pas avoir de préjugés sur ce handicap. Donc voilà, on a également tout ce soutien vraiment particulier pour les personnes avec autisme qui est important. Voilà, donc je vais regarder rapidement s'il y a des questions. Donc le petit, voilà, je vais vous montrer rapidement le guide Simon dont je viens de vous parler qui est disponible donc chez nous Handysup en version papier qui est également disponible sur notre site internet en version numérique donc qui est totalement gratuit et disponible à tous. Sur notre site, vous pourrez également retrouver donc nos réseaux sociaux, notre adresse mail que je vais vous recommuniquer par la suite. Vous retrouverez également donc le journal de Handysup qui est un journal qui sort donc tous les janvier de chaque année et donc vous pouvez devenir adhérent en ligne également. Donc je vais regarder les questions rapidement, voir s'il y en a. Alors, donc encore une fois, si vous avez des questions peut-être plus particulières notamment sur Parcoursup en termes de date, en termes de vœux. Parcoursup, donc si vous avez une situation de santé particulière, il y a un onglet qui s'appelle besoin spécifique où à l'intérieur vous trouvez la fiche handicap. Donc vous pouvez mentionner dans cette fiche votre situation de santé mais surtout vos aménagements. Si vous avez besoin d'aménagements spécifiques, vous pouvez le mentionner à cet endroit-là sachant que vous avez jusqu'au 11 mars pour le faire puisque au 11 mars vos vœux sont validés en fait par la plateforme Parcoursup et vous ne serez plus possible de les modifier. Donc il faut bien faire vos vœux pour le 11 mars et bien réfléchir du coup à votre projet de formation d'ici là. Bien entendu, nous on peut vous recevoir en rendez-vous assez rapidement donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin si vous avez encore des doutes sur votre orientation. On peut vous aider à travailler cet aspect-là. peut-être Rinsav que tu peux nous expliquer quand on veut arriver donc à la fac et qu'on a des besoins d'aménagement d'études et d'examens comment on fait comment on s'y prend. Alors effectivement, si vous vous projetez et que vous avez envie de venir à l'université vous pouvez bénéficier d'aménagements d'études et d'examens et pour cela il faut prendre contact avec la médecine préventive pour avoir un rendez-vous afin d'avoir un avis médical un avis médical avec les aménagements possibles et après prendre contact avec l'espace handicap pour effectivement en faire part également. Donc faire ces études avec des aménagements à l'université c'est possible et nous on est là pour vous accompagner dans votre projet professionnel et vous accompagner jusqu'à l'insertion professionnelle qui dit milieu professionnel dit stage emploi d'été alternance et on peut vous mettre en relation avec des entreprises pour vous aider justement à concrétiser et avoir une alternance ou un stage. N'hésitez pas à revenir vers nous pour cela et on pourra échanger ensemble sur votre projet et vos volontés pour insérer un milieu particulier. Donc je pense que tu l'as dit mais effectivement il y a deux forums à l'année pour cette recherche donc un au mois d'octobre qui est pour tout type de recherche et un au mois d'avril qui se concentre essentiellement sur la recherche d'alternance et d'emploi d'été. Donc on a une question d'Antonio qui nous félicite pour notre association donc merci beaucoup. Merci. Donc il me précise ayant du temps en ce moment comment devenir bénévole chez vous et en quoi peut-on être utile parmi vous au quotidien ? Donc merci beaucoup déjà pour cette question. Donc comment devenir bénévole ? C'est simplement en prenant contact avec nous en venant nous rencontrer déjà on peut tout à fait se rencontrer simplement et puis échanger sur ce que vous pouvez nous apporter. Effectivement comme le disait INSAV donc les bénévoles vont surtout être présents dans notre association lorsqu'il y a des événements donc aux rencontres au mois d'octobre donc pour l'installation de salles comme tu l'expliquais la préparation en amont parce que lors de ces forums il y a une centaine d'étudiants qui viennent donc ça fait beaucoup de pochettes et de badges à préparer et de nappes à découper et de t-shirts à plier au carré donc voilà il y a pas mal de missions effectivement quand on a nos événements après les bénévoles sont présents aussi lorsqu'on fait des activités notamment des sorties pour voilà pour encadrer les personnes qui participent les aider s'il y a des besoins spécifiques d'accompagnement voilà une personne en fauteuil roulant a peut-être besoin sur la journée d'être aidé voilà le rôle du bénévole peut être aussi dans cet aspect là mais qu'on soit en situation de handicap ou pas on peut être bénévole tout à fait et les bénévoles vont aussi parfois gérer eux-mêmes les sorties comme toi tu l'as fait donc pour Biotropica il y a deux ans où c'est donc les bénévoles qui ont organisé toute la sortie qui ont géré les activités qui ont fait des sortes de petits jeux avec des gagnants voilà les bénévoles ont vraiment cette mission de soutien et d'aspect un petit peu plus ludique bah oui et puis ça avait même abouti à une exposition photo on a sélectionné et vu les plus belles photos ouais tout à fait donc voilà donc comment devenir bénévole tout simplement en prenant contact avec nous donc sur notre adresse mail secrétariat arrobase andysup.asso.fr ou en nous appelant au 02 32 76 92 52 donc si vous nous appelez vous serez en contact avec notre collègue homme à tout faire Florian qui a géré la technique avec nous aujourd'hui et voilà il sera ravi de vous répondre de vous expliquer l'émission bénévolat il prendra vos coordonnées et du coup vous recevrez toutes les informations sur le bénévolat sur nos événements et également donc vous serez informé de nos besoins de bénévoles à bientôt parmi nous donc je regarde s'il y a d'autres questions alors pour le moment je n'ai pas d'autres questions donc je vais vous apporter simplement une petite précision sur l'organisation en fait de nos rendez-vous donc comme je vous l'expliquais nous nos bureaux donc sont situés sur le campus de Mont-Saint-Aignan dans le bâtiment Michel Serres mais bien sûr notre objectif c'est de c'est de vous accompagner vous et donc on prend en compte vos besoins vos disponibilités etc donc on a des permanences également sur l'université du Havre Normandie donc où deux de mes collègues une job coach autisme et une chargée d'accompagnement peuvent se rendre tous les jeudis donc en permanence si besoin on intervient également une fois par mois sur Évreux donc à la NDPH d'Évreux et bien entendu si besoin surtout en ce moment avec la demande des lycéens on peut se rendre si vous le souhaitez directement dans votre établissement scolaire pour justement prendre rendez-vous avec vous que ce soit plus simple pour vous et voilà se voir assez rapidement on intervient également sur le site du Madrier donc si vous avez si vous habitez dans ce plutôt dans ce secteur et même si vous avez des voeux sur cet établissement on peut si besoin aussi vous proposer des voilà des repérages si besoin sur le campus et puis on peut aussi vous proposer des entretiens peut-être avec d'autres étudiants qui sont passés par le même parcours et qui peuvent vous donner des conseils ou des stratégies pour mieux vous en sortir votre objectif c'est vraiment de vous accompagner vers la réussite donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos difficultés de vos projets et nous on mettra en place ce qu'il faudra pour 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 mieux s'adapter pour bien avancer et se diriger vers la réussite évidemment oui c'est l'objectif ah bah oui et puis voilà on peut dire ils savent que nous on a été étudiante accompagnée par AndiSup et et cette association voilà nous a apporté beaucoup enfin moi je parle en tant que voilà sur ma situation moi j'ai été lycéenne lycéenne accompagnée par AndiSup et si je n'avais pas eu cet accompagnement je pense que je n'aurais pas fait les études que je souhaitais faire donc ça a vraiment été un soutien et un moyen de réussite parce qu'effectivement sinon malheureusement avec un handicap et bah on vous met dans des cases et on a tendance à vous orienter vers des vers des choses qui ne vous correspondent pas mais qui correspondent plutôt à vos besoins donc voilà nous on va essayer de mélanger les deux et de faire en sorte que ce que vous souhaitez faire soit en adéquation avec vos besoins mais surtout avec vos envies et ça c'est important voilà c'est vrai que au delà de l'accompagnement et du soutien qu'on peut vous apporter sur des points administratifs on est aussi là pour vous soutenir psychologiquement pour vous apporter des solutions s'il y a des difficultés et on sait que c'est important de se sentir soutenu psychologiquement pour aller jusqu'au bout de nos projets et l'association on va l'apporter ce soutien là parce qu'on vous écoute parce qu'on vous accueille il faut savoir qu'on a une salle de convivialité dans nos locaux vous pouvez venir prendre un café une boisson chaude discuter échanger vous reposer tout simplement lire un livre vous serez toujours les bienvenus dans nos locaux et on est là aussi pour vous soutenir et vous pousser peut-être jusqu'au bout de vos rêves alors j'ai une nouvelle question qui nous demande si on travaille avec les MDPH donc les MDPH c'est les maisons départementales pour les personnes handicapées donc là sur notre région donc ancienne Haute-Normandie il y a celle du 76 et celle du 27 donc oui effectivement on travaille très régulièrement avec eux comme je le disais tout à l'heure on peut vous aider à réaliser votre dossier à vous mettre en relation avec des professionnels si vous ne connaissez pas et que vous avez besoin de bilans ou autre on peut vous mettre en relation avec eux effectivement on travaille étroitement avec les MDPH on peut également faire des suivis de vos dossiers et vous apporter un soutien dans cette démarche tout à fait vous aider à faire des recours ça nous est déjà arrivé oui voilà sur des sur des situations qui nous semblent voilà nécessitant de reconnaissance particulière donc il y a tout ce qui est reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour les aménagements en entreprise mais il y a aussi tout l'aspect scolaire donc avec peut-être le besoin d'AESH d'aménagement d'examen tiers temps salle isolée de lecteur scripteur etc donc toutes cette toutes ces démarches là sont à faire en amont de la rentrée sachant que les délais des MDPH aujourd'hui sont entre 4 à 6 mois pour un traitement de dossier donc voilà n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on vous aide justement dans ces démarches qui sont lourdes et on peut vous aider justement à faire en sorte que ce soit un peu plus léger pour vous bah oui parce que c'est pas simple un dossier MDPH c'est beaucoup de questions beaucoup de pages à compléter il y a différentes conditions des fois ça peut être compliqué à compléter tout seul donc on est là pour vous soutenir au niveau de ces dossiers là et puis pour tout autre type de demande que vous avez une demande de transport vous pouvez également nous solliciter en fait toutes les démarches qui seraient nécessaires pour vous faciliter l'intégration au sein de l'université ou pour mener à bien vos études supérieures que ce soit BTS que ce soit une prépa ou autre oui parce que voilà encore une fois on est présente aujourd'hui sur la journée porte ouverte de l'université de Rouen-Normandie mais on accompagne tous les étudiants de la région sur tout type de vœux post-bac donc les IIT les BTS les formations à l'université le Havre-Normandie également on a des étudiants qui viennent de Caen on a tout type de formation des écoles également des écoles si vous avez des vœux dans d'autres écoles spécialisées il y en a pas mal sur le campus donc voilà n'hésitez pas aujourd'hui si vous avez des vœux à l'université on peut vous répondre mais également si vous avez d'autres souhaits de formation on peut vous accompagner vous assurer un relais avec les établissements scolaires ou supérieurs voilà on travaille vraiment avec tous les établissements d'enseignement supérieur on accompagne bien depuis le lycée première terminale jusqu'à l'insertion professionnelle et donc entre temps on passe par les études supérieures alors on a une nouvelle question donc je vous la lis avez-vous des exemples de type d'aménagement que vous avez fait en entreprise afin d'accueillir au mieux un jeune en situation de handicap donc déjà ça va dépendre beaucoup du handicap parce qu'on a forcément des besoins particuliers ça peut être donc par exemple pour un handicap moteur il peut y avoir les aménagements de fait sur une entreprise un peu vieillissante qui va pas forcément être aménagée en termes d'accessibilité de bâtiment il peut y avoir notamment lors d'une alternance on peut aller sur place pour voir ce qui est bien ce qui est moins bien je sais que sur une étudiante qui rentrait en alternance donc toute une visite a été faite dans l'entreprise et donc ayant un handicap moteur on a regardé si les panneaux d'information étaient à hauteur ce qui n'était pas le cas donc on a modifié ça on a regardé si l'ascenseur était quand même bien accessible assez grand avec un miroir ou non pour voilà toutes ces règles qui sont données par la loi aussi sur les aménagements sur le handicap ça peut être également donc aménagement d'horaire tout à fait moi ce que je fais beaucoup donc avec les étudiants autistes c'est effectivement aménagement d'horaire des pauses plus régulières des missions adaptées pourquoi pas si la personne en a besoin créer un planning un planning avec des tâches bien spécifiques toujours sur l'aménagement l'accompagnement des personnes avec autisme ça va être notamment des petits conseils des petites choses sur si vous avez une consigne à donner en tant que tuteur essayez plutôt de donner la consigne par écrit plutôt que par téléphone les missions d'accueil vont peut-être être plus difficiles donc on va peut-être mettre plus de temps à les mettre en place voilà vraiment on a des exemples d'aménagement mais c'est tellement du cas par cas et du voilà notre objectif c'est de vous accompagner vous et c'est pas d'accompagner tous les étudiants comme ça et on met le même le même paquet pour tout le monde et voilà c'est vraiment du cas par cas donc on va écouter ce dont vous avez besoin ce dont vous avez envie et on va faire en sorte que les aménagements soient mis en place pour vous voilà là on a donné pas mal d'exemples avec l'autisme mais il y a aussi des aménagements pour des personnes qui sont atteintes de maladies invadidantes ou des troubles par exemple quand il y a une nécessité d'avoir un logiciel pour transcrire à l'écrit ce que le jeune voudrait dire il y a également des aménagements pour des personnes qui seraient malentonnantes ou malvoyantes donc c'est vraiment du cas par cas et en fonction de vos besoins il faut en discuter en amont oui tout à fait et donc pour cette mise en place d'aménagements en entreprise donc nécessairement il faut donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et on travaille aussi en lien avec la GFIP pour mettre en place ces aménagements sachant que les entreprises ne sont pas seules aussi dans ces démarches là elles ont des aides des soutiens que ce soit financiers ou administratifs il y a des aides aussi qui sont apportées aux entreprises d'autres questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on vous répond on vous répond donc pour le moment pas d'autres questions également donc je vous ai parlé de l'autisme parce que voilà moi j'accompagne les étudiants avec autisme depuis 2020 donc c'est expliqué dans notre nouveau journal d'ailleurs que vous pouvez retrouver également sur notre site internet handisub.so.fr donc depuis 2020 on a un nouveau projet qui nous tient vraiment à coeur à handisub c'est le projet Drakaja alors le nom ne vous dit peut-être rien mais c'est un projet d'accompagnement de jeunes qui ont eu un diagnostic de cancer donc effectivement on sait que étant adolescents jeunes adultes les questions d'orientation de post-bac sont très importantes et malheureusement a été constaté que dès qu'il y a une maladie qui se déclare lors de cette période de vie le projet était un petit peu suspendu donc d'un sens ça peut se comprendre mais c'est important aussi de garder ce lien cette continuité de projet donc depuis 2020 on dit sup est en travail en collaboration avec le CHU de Rouen en Normandie et le centre Henri-Bécrel pour justement accompagner ces jeunes avec une situation de santé particulière dans la réalisation de leur projet donc ils savent peut-être que tu peux nous en parler sachant que tu as été recrutée en septembre voilà pour les accompagner alors effectivement ce projet nous tient très à cœur la finalité est importante puisque on accompagne les gens les jeunes afin d'avoir en parallèle de leur parcours de soins un accompagnement pour le projet professionnel la vie ne s'arrête pas à la maladie et puis les chances de guérison d'un cancer sont très très grandes et très importantes aujourd'hui donc travailler ce projet là en parallèle du parcours de soins permet de rester motivé de rester accroché à ces études mais aussi être accroché dans ce parcours de soins là se sentir peut-être plus motivé avoir peut-être moins peur aussi parce qu'on vous accueille dans notre association on en discute on organise aussi des rencontres entre étudiants et se sentir soutenu dans un parcours de soins qui peut être lourd et difficile ça peut être positif ça peut vous aider et encore une fois pour moi je pense que rester accroché à un projet professionnel accroché à ces études c'est aussi pouvoir s'accrocher dans ce combat face à la maladie on sait que c'est pas facile que c'est compliqué et que ça demande énormément de bienveillance et de soutien et nous on y tient ce projet là il est important pour nous et jusqu'à maintenant on a quand même pas mal de belles victoires de belles réussites et on compte en avoir encore beaucoup d'autres voilà donc effectivement un beau projet voilà qui nous qui nous tient à coeur et on remercie aussi le le CHU de Rouen-Normandie et le Centre Henri-Becquerel justement pour cette collaboration on travaille très bien avec eux et voilà c'est aussi un projet de leur côté ils ont mis tout en place enfin ils ont mis ce dispositif en place justement pour accompagner au mieux et donc ce projet a été financé soutenu voilà et possible grâce à la fondation CIMED donc on remercie également pour ce soutien j'ai une autre question donc qui demande vu le contexte actuel peut-on se rencontrer virtuellement donc oui c'est voilà notre souhait c'est de vous rencontrer après on pose bien entendu ce qui vous arrange l'endroit le lieu etc l'heure et la manière de se rencontrer mais on peut tout à fait se rencontrer en visio c'est ce qu'on fait d'ailleurs voilà on le fait avec certains étudiants qui sont peut-être un peu loin ou qui sont un petit peu anxieux aussi de la situation actuelle on est très bien équipé en dissu on a masque visière comme vous voyez là on a on a gel hydroxy on a du gel un peu partout on a des masques aussi inclusifs alors là on n'en a pas mais pour les pour les personnes malentendantes on a donc des masques qu'on porte en entretien et qui sont qui ont un petit qui sont transparents en fait qui du coup permettent la lecture labiale mais effectivement on peut si vous le souhaitez faire des entretiens par visio sans problème avez-vous d'autres questions n'hésitez pas si vous avez d'autres questions je me permets de regarder en même temps sur les sur nos différentes pages donc encore une fois nous notre objectif aujourd'hui était donc de vous apporter maximum d'informations mais on souhaite vous rencontrer vous accompagner pour vous accompagner au mieux et et voilà mettre en place votre projet avant tout c'est important évidemment c'est votre volonté avant tout donc on a alors c'est pas une question mais c'est un joli message donc je le lis bonjour simplement un message d'encouragement envers vous vous aidez au mieux chaque jeune et vous avez un dynamisme à toute épreuve force à vous tous et continuez de garder la foi mille merci d'exister bah merci à vous pour ce gentil message ça fait plaisir également de d'avoir ces attentions voilà ça nous du coup mille merci aussi à vous de nous avoir adressé ce message au soutien qui fait plaisir tout à fait et et encore une fois en dissupe c'est vous avant tout nous on est là pour vous et sans vous on serait pas là non plus donc voilà on a le souhait de travailler avec vous de vous rencontrer de vous proposer un café un thé un jus d'orange un jus de raisin un je ne sais qu'est-ce encore on a de prendre la chance d'avoir des bonbons des carambars on est assez gourmand en dissupe donc on a souvent des petits chocolats tout ça donc voilà on est là pour vous et puis voilà on on peut répondre à des questions plus particulières si besoin en entretien individuel donc n'hésitez pas à adhérer que vous soyez encore une fois en situation de handicap ou non lycéens étudiants salariés demandeurs d'emploi retraités indépendants voilà vous pouvez tout à fait adhérer à l'association nous contacter donc par mail secrétariat arrobase handisup point asso.fr par téléphone au 0232 76 92 52 sur nos réseaux sociaux donc on on est connecté à handisup on a facebook on a twitter on a linkedin pour les pros les entreprises voilà donc handisup simplement handisup sur tous les réseaux et donc sur notre site internet également handisup.so.fr tu voulais ajouter quelque chose l'adhésion c'est important pour nous l'adhésion parce qu'elle nous permet d'avoir une reconnaissance d'utilité publique et puis comme je disais tout à l'heure c'est aussi une reconnaissance vis-à-vis de notre travail et le fait de partager aussi nos valeurs pour nous c'est très important cette adhésion qui est un euro symbolique pour les étudiants et pour les demandeurs d'emploi qui nous permet de maintenir tout simplement notre statut d'utilité publique et puis de favoriser aussi peut-être nos échanges avec d'autres structures puisque notre travail a une reconnaissance l'adhésion peut se faire en ligne et vous pouvez aussi venir dans notre association venir échanger avec nous et mieux comprendre comment on fonctionne et puis adhérer aussi hein Marion tout à fait moi 1er janvier j'adhère à l'adhésion comme ça au moins c'est notre acte je veux être la première adhérente donc à vous de jouer maintenant pour essayer de détrôner ma place de première adhérente mais voilà en tout cas c'est dur les chargées de communication vont aller sur l'ordinateur donc forcément elle est plus rapide que nous et puis c'est moi qui gère aussi un petit peu la vision en ligne donc effectivement bon je prends un peu d'avance mais voilà encore une fois on a essayé de vous apporter toutes les réponses possibles donc n'hésitez pas à nous contacter bien entendu aujourd'hui c'était des informations très générales donc on peut pas forcément rentrer dans tous les détails mais encore une fois si vous avez des questions sur Parcoursup l'orientation post-bac en général la vie étudiante les démarches administratives demandes au logement demandes de bourse oui voilà tout ce qui peut être également reconnaissance du handicap projet à l'international même si j'ai peut-être pas pour tout de suite on peut vous apporter des réponses sur des questions que vous vous posez voilà recherche de stage d'emploi d'été aussi je sais pas si on en a parlé mais un petit peu oui ouais si personnellement quand j'étais accompagnée j'ai eu la chance d'avoir un job d'été chez Sega Fredo puis un autre job d'été dans une banque et pour moi ces emplois d'été m'ont permis de développer d'autres compétences que celles que j'ai développées quand j'étais en cours ça permet aussi de travailler un petit peu l'estime de soi donc pour moi c'était très important d'avoir des emplois d'été et pour les entreprises par la suite c'est important aussi d'avoir cette expérience sur un CV et cette connaissance de l'entreprise parce que voilà un emploi d'été c'est pas simplement je vais ranger des documents dans un placard et au contraire au contraire c'est justement apprendre le monde de l'entreprise apprendre à interagir avec des collègues c'est pas du tout la même chose qu'avec des camarades de classe voilà du coup on apprend beaucoup aussi par ces expériences d'emploi d'été et c'est des emplois des petites expériences qui sont très appréciées par les entreprises par la suite lors de recherches de stages d'alternance ou d'emploi exactement et si vous avez peur de parler de votre handicap il faut savoir que ces entreprises sont partenaires avec notre association donc ils partagent nos valeurs et la question du handicap n'est pas un tabou tout à fait alors on a une nouvelle question deux questions la première qui nous demande si on a des exemples de sorties pour les étudiants donc on en a rapidement parlé tout à l'heure mais je peux te laisser présenter ça alors dans le cadre du certificat dont je vous avais mentionné un petit peu tout à l'heure au bout de chaque formation il y a une évaluation qui permet de faire le point un petit peu sur tout ce dont on a appris pendant ce cycle de formation là et il y a trois ans il me semble si je ne me trompe pas cette évaluation là c'était l'organisation d'une sortie adaptée pour tous donc il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites et le conseil d'administration de l'association en dissu nous a boosté pour autoriser la sortie à Biotropica donc du coup on a présenté ce projet là pour avoir des financements supplémentaires on va dire ça c'était aussi pour nous apprendre à présenter ce projet là à le défendre et à montrer toute notre motivation pour mener à bien cette sortie donc du coup ce qu'on a fait on a mis en place des transports adaptés on a préparé des pique-niques des repas un goûter que tout le monde pouvait consommer quand on a été sur le terrain donc il y avait des personnes qui étaient en fauteuil ou qui étaient à mobilité réduite qu'on devait accompagner et là on a eu des bénévoles qui étaient présents et qui ont pu apporter et soutenir l'ensemble de ces jeunes là ensuite ce qui était bien c'est qu'on a créé plusieurs équipes et qu'on a on a répondu à des questions scientifiques sur les différents lieux qui se trouvent à Biotropica les différentes espèces les différents modes de vie aussi et puis tout le monde a pris des photos et ensuite on a exposé ces photos là et on a organisé une sorte de compétition mais très 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 bienveillante parce que tout le monde était gagnant évidemment mais ça nous a permis de les partager un très bon moment et je peux vous dire qu'on a bien rigolé en faisant les photos parce qu'on devait présenter une photo drôle et du coup il y a eu un vote qui a été fait et voilà ça a plu à tout le monde c'est vrai que cette sortie Biotropica elle était chouette donc là malheureusement c'était pas les biguettes en folie qui avaient gagné ? je crois je crois que c'était ce groupe là c'est dans le journal de l'année dernière ou l'année d'avant l'année d'avant effectivement voilà donc il y a eu des petits groupes aussi qui ont été fait et malheureusement aujourd'hui les sorties sont limitées voire interdites parce qu'en plus tout ce qui est lieux culturels sont un petit peu souffrants à cause du Covid donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui mais sinon AndiSup organise notamment des sorties avec le FRAC donc c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain qui est situé il me semble à Sotville-les-Rouans mais je veux pas dire de bêtises et voilà donc ils font des expositions vous pouvez aussi les suivre sur Facebook ils sont très actifs et donc ils organisent des expositions des ateliers aussi et ils font plus particulièrement donc des des petits ateliers accessibles à tous je sais qu'ils font beaucoup d'actions pour les malentendants donc ils essaient d'aménager au maximum leurs actions leurs ateliers leurs expositions donc AndiSup on a déjà fait plusieurs sorties avec eux et c'est vrai que ça a été à chaque fois un grand succès nos étudiants on aime bien cet aspect un petit peu plus culturel aussi découvrir des choses et on reste une asso étudiante aussi c'est-à-dire qu'on est preneur de vos propositions si vous avez des envies particulières on est à votre écoute il ne faut pas hésiter à nous contacter à nous proposer des choses et nous on voit ce qui est possible on voit ce qui est possible tout à fait alors j'ai une autre question donc les lycéens souffrant d'un handicap notamment TSA ont-ils des places réservées sur Parcoursup pour compenser leur handicap alors sur Parcoursup il n'y a pas de place réservée en tant que telle par contre comme je vous l'expliquais si vous remplissez la fiche de liaison handicap vous pouvez mentionner donc vos besoins particuliers vos besoins d'aménagement et notamment pourquoi pas je ne sais pas si c'est votre cas mais le fait d'accéder à une formation pas loin de chez vous peut-être parce que vous souhaitez continuer un suivi particulier avec des professionnels en libéral donc ça ça peut être mentionné dans cette fiche là votre place ne sera pas réservée parce que vous avez un handicap mais en revanche si au mois de juin vous n'avez aucun vœu qui a été accepté sur Parcoursup vous pouvez faire valoir cette fiche handicap en précisant votre situation de santé et en mentionnant le fait que si vous n'entrez pas dans cette formation qui est à proximité de chez vous par exemple vous n'avez pas de formation et donc vous pouvez faire valoir entre guillemets cette fiche et du coup ce handicap mais voilà il n'y a pas de place réservée Parcoursup c'est sur dossier c'est c'est par rapport aux notes par rapport aux lettres de motivation au CV au projet de l'étudiant donc voilà il n'y a pas de place réservée nous on peut vous aider ensuite à intégrer quand même cette formation mais encore une fois uniquement si vous avez rempli la fiche de liaison handicap sinon malheureusement c'est très compliqué par la suite voire impossible d'avoir accès à des voeux par la suite sauf dans des formations où il reste des places mais c'est généralement pas les formations les plus les plus souhaitées voilà puisqu'il reste des places alors est-ce qu'il y a d'autres questions je n'en vois pas pour le moment donc ça c'est je précise juste donc par rapport à ma réponse c'est pour les les étudiants avec autisme ou autres handicaps enfin c'est vraiment pour tout le monde il n'y a pas de place réservée sur Parcoursup dans des formations bon on va attendre une petite minute et puis s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir terminer le live je pense donc on vous je me répète beaucoup mais mais donc on était là aujourd'hui donc vous vous apportez le maximum de réponses et il y a une question donc donc quelqu'un qui nous dit bravo à toutes les deux tout est très clair et vos explications sont impeccables bah merci beaucoup en tout cas on a essayé de vous apporter le maximum de réponses aujourd'hui encore une fois on souhaite vous rencontrer donc n'hésitez pas à nous contacter par mail secrétariat arrobase handisup point asso.fr au 0232 76 92 52 sur facebook aussi moi je vous répondrai avec plaisir si vous m'envoyez un petit message privé sur la page de Handisup on sera en contact directement sur notre site internet aussi handisup.asso.fr vous pouvez nous contacter et on on reviendra vers vous très rapidement est-ce que tu as des choses à ajouter une sape sinon on va pouvoir bah tout comme Marion n'hésitez pas à nous contacter on est vraiment là pour vous on est à votre service une association étudiante peu importe le statut les questions que vous vous posez on sera très heureux de pouvoir y répondre donc voilà si vous avez des projets si vous avez peur si vous hésitez si au contraire vous êtes très motivé que vous avez envie de nous en faire part et bah ça aussi on est très heureux d'accueillir ce genre de témoignage donc écoute par bienvenue que peut-on ajouter bienvenue et n'hésitez pas à nous contacter voilà à vous renseigner sur notre site à devenir adhérent si vous le souhaitez voilà on est là pour vous on vous remercie en tout cas de nous avoir écouté de nous avoir posé vos questions et puis bah j'espère à très bientôt au sein de de notre association dans nos locaux directement ou en virtuel pour ceux qui le souhaitent mais autour d'un café c'est quand même toujours plus sympa ah oui et puis un thé il y a la team thé aussi en dessus voilà il y a la team café les collègues café et les collègues thé mais voilà donc merci à vous on vous souhaite bon courage pour toutes les démarches actuelles parcours sup demande de logement demande de bourse on est là encore une fois pour vous soutenir dans ces démarches et vous aider si vous en avez envie donc n'hésitez pas à nous contacter voilà bonne journée à vous bonne journée à bientôt à bientôt Merci.